Chers amis, permettez-moi de vous impliquer un peu dans cette homélie et de vous rendre actifs. C'est une manière de captation benevolentia, comme on dit. Alors je vais vous soumettre à un test et rassurez-vous, je ne vais pas vous interroger tout haut, mais vous pouvez vous interroger vous-même et vous interroger dans les jours qui viennent. Lorsque vous êtes entré dans cette église, ou à chaque fois que vous vous tournez vers le Seigneur, à chaque fois que vous essayez de prier, vers qui, dans quelle direction votre âme se tourne-t-elle ? Est-ce qu'en entrant dans l'église, vous vous êtes précipité à votre gauche, vers le premier pilier, vers Saint-Antoine de Padoue, parce que vous avez perdu les clés de votre appartement, et donc vous vous adressez à la bonne personne, ou alors parce que vous aimez la Vierge Marie, vous vous êtes dirigé vers la statue qui est à votre gauche, et vous avez goûté son sourire, ou ceux qui sont en plein fitness, vous êtes allé vous comparer avec Saint-Joseph, à ma gauche et à votre droite, ou alors vous êtes en plein examen, vous priez Saint-Joseph de Copertino, patron des examens et patron des cancres en particulier, ceux qui veulent le truc, je pourrais leur donner après, moyennant finance, ça marche très bien, ou alors, ou alors, Sainte Rita, patron des causes désespérées, je ne sais pas où vous en êtes de votre vie. La réalité, c'est que c'est très bon, c'est bel et bien, d'ailleurs, l'église a toujours encouragé le culte des saints, dans la mesure précisément où les saints ne nous arrêtent pas dans notre ascension spirituelle, dans la mesure où nous ne nous arrêtons pas dans notre progression spirituelle. Alors me direz-vous, c'est évident, mieux vaut s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints et à ses anges, et je sais que ma prière doit se tourner vers Jésus. La réalité, c'est que vous n'êtes pas encore dans la vérité. Vous l'avez entendu, aujourd'hui, Jésus dit, je suis le chemin. S'il est le chemin, c'est qu'il conduit vers une destination qui est au-delà de lui-même. Dans un autre passage de l'Évangile de saint Jean, il dit, je suis la porte, et il faut passer par la porte pour aller, pour aller où, et vous l'avez compris. Ce vers quoi nous devons nous tourner, ce vers quoi notre âme aspire du plus profond de son être, depuis qu'elle a été créée par lui, c'est avoir le visage du Père. La prière de Philippe, montre-nous le Père, cela nous suffit, est merveilleuse en fait. Elle trahit le soupir le plus profond de notre âme. Nous avons été créés pour voir le Père. Nous avons été créés pour entrer dans cette demeure dont Jésus est la porte et dans laquelle il nous introduit. Nous avons été créés pour vivre dans une intimité dont nous n'avons pas idée avec cette personne qui a pour nom Abba, nous dit Jésus. Quand vous priez, dites Abba, c'est-à-dire Papa. Chers amis, c'est une révolution en réalité. On peut s'étonner que lorsque les disciples demandaient à Jésus, apprends-nous à prier, d'abord on peut s'étonner de cette question, alors qu'ils priaient avec Jésus et qu'ils savaient prier, puisqu'ils priaient comme lui, ils priaient les psaumes, ils priaient régulièrement, ils allaient à la synagogue, donc ils n'avaient pas à leur apprendre à prier, si ce n'est peut-être qu'ils lui disent au fond, apprends-nous la manière dont toi tu pries les psaumes. Qu'est-ce que tu mets dedans ? Parce qu'il est tout est différent en réalité avec toi. On sent que dans ta présence, et sans doute Jean, Pierre, se sont-ils réveillés la nuit et ont-ils surpris Jésus priant, et ils ont senti qu'il y avait quelque chose qu'eux n'avaient pas, un mystère d'intimité, comme une colonne de prière qui s'élevait invisiblement au-dessus de la personne de Jésus. Alors dis-nous ton secret, ce que nous n'avons pas. Eh bien la réponse, elle est importante dans les premiers mots. Quand vous priez, dites « Notre Père ». Voilà la révolution chrétienne. La révolution chrétienne, c'est que Dieu est Père. Alors vous me direz, non, il est Père de Jésus. Jésus est le Fils unique, nous l'avons proclamé. Et précisément, si Jésus est le Fils unique, il est venu à notre rencontre pour faire de nous ses frères et ses sœurs, pour nous introduire dans ce qui est son privilège, dans ce qui fait sa joie, sa joie éternelle. La vie de Jésus au ciel, c'est une vie filiale. Il se reçoit pleinement du Père. Sa joie, c'est de dire « Amen » de tout son être, du plus profond de lui-même, à ce don de l'amour paternel. C'est d'être en communion avec le Père. Et il n'est pas jaloux, je vous le disais, vous connaissez tous la parabole de l'enfant prodigue, ses deux frères dont le plus jeune a quitté la maison paternelle. Le plus jeune, c'est nous, évidemment. Mais l'aîné est jaloux quand le plus jeune revient et qu'il est fêté par le Père. L'aîné à qui d'ailleurs le Père dit « Mais tout ce qui est à moi est à toi. » On pouvait se fêter l'un l'autre. Vous l'avez compris, au fond, l'aîné, c'est la caricature de ce que n'est pas Jésus. Jésus est ce Fils unique qui est dans la maison du Père et il n'est pas jaloux comme le Fils aîné de la parabole de l'enfant prodigue. Son désir, la réalité, la raison pour laquelle il est venu sur terre, il est mort sur la croix, c'était pour nous ouvrir cette porte qui nous était fermée. Cette porte qui était fermée, une porte d'airain, une porte de pierre qui était fermée au fond de notre cœur et qui nous séparait de celui pour qui nous sommes faits. C'est le mystère du péché originel. C'est le mystère de cette damnation qui fait que nous nous jugeons indignes de cette paternité. Eh bien, la réalité, c'est que nous sommes indignes. Et par grâce, Jésus nous a ouvert la porte. Alors par grâce, accueillons cette grâce. Ne la refusons pas. Je me demande d'ailleurs, vous pouvez vous poser cette question, quelle est la place du Père dans votre vie spirituelle ? Si vous voulez vous en convaincre, il y a une règle traditionnelle de l'Église, l'ex orendi, l'ex credendi. La règle de la prière liturgique, c'est-à-dire de ce que nous faisons ce soir, la manière dont la prière liturgique est ordonnée, et la règle de notre foi, c'est-à-dire la manière dont l'Église nous apprend à prier, doit informer toute notre manière d'être dans notre relation à Dieu. Voilà un bon principe. Alors essayons de voir et faisons une enquête et vous pourrez me demander si vous voulez de vous prêter le mycèle romain et vous regarderez l'ensemble des oraisons, des prières qui sont adressées à Dieu au cours de la messe. Et posez-vous la question, à qui ces prières sont-elles adressées ? À Jésus ? Non. À l'Esprit-Saint ? Non. À la Vierge Marie ? Non. Pardon, je corrige. À Jésus, il y en a une. Une juste après le Notre-Père. Et il y en a qu'on dit secrètes. Ce sont des prières que Jésus, que le prêtre dit à l'hôtel secrètement. 99% des prières à la messe sont adressées au Père. C'est-à-dire que toute notre prière ce soir s'élève vers le Père. Alors où est Jésus ? Eh bien Jésus, c'est celui qui prie en nous, par lui, avec lui et en lui, « À toi, Dieu, notre Père, toute gloire. » C'est-à-dire que nous prions en Jésus. Nous sommes unis à Jésus qui nous ouvre la porte de son cœur pour nous donner part à ses sentiments filiaux, à sa communion avec le Père, pour nous introduire dans l'intimité du Père. Tout à l'heure, je dirais, je vous inviterais, sur Sum Corda, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Tournez votre cœur vers le Père. Jésus vous montre le Père. Jésus vous introduit vers le Père. Il vous dirige intérieurement vers le Père. Et je vous propose un petit exercice pour la semaine. Eh bien, tous les matins, tournez-vous vers le Père. Et remerciez-le de vous avoir créé. Et remerciez-le de vous introduire dans son intimité. Appelez-le Papa si vous voulez. Personne ne vous regardera, personne ne vous jugera, personne ne rigolera. Mais appelez-le comme Jésus l'appelait. Vous avez ce droit maintenant. Ce droit d'ailleurs qui a été jugé scandaleux par les Juifs, et c'est une des raisons pour lesquelles il a été mis sur la croix. Tu oses appeler Abba, Papa, celui dont le nom est imprononçable dans toute la tradition dont nous sommes les héritiers. Si le nom de Dieu était imprononçable dans la Sénaliance, c'est précisément qu'on attendait de pouvoir lui donner le nom que Jésus, seul autorisé à nommer Dieu le Père, nous permettrait de lui donner. Alors ne l'appelons pas seulement Seigneur, ne l'appelons encore moins pas Jupiter, mais appelons-le Abba, Papa. Ne restons pas à distance. Vous savez, trop souvent, nous sommes comme des gens qui auraient le droit d'entrer directement sans frapper à la porte dans la maison du roi ou du président de la République. Et en réalité, nous ne jugeons pas dignes. Nous serions les enfants de ce roi et nous prendrions rendez-vous avec son lieutenant ou son chef de cérémonie et nous prendrions la place de tout un chacun. C'est-à-dire que nous renoncerions à notre privilège. Frères et sœurs, par notre baptême, Jésus nous a ouverts et il a payé très très cher ce prix-là. C'est le prix de sa vie pour nous donner sa vie de fils. Et nous nous ferions des manières. Alors me direz-vous, peut-être que ce qui vous retient, c'est aussi le sentiment de votre péché, de votre indignité. Alors là, rassurez-vous. Rassurez-vous, vous avez un moyen. Lorsque vous n'osez pas vous présenter sous le regard du Père, eh bien recouvrez-vous du sang de Jésus. Et le sang de Jésus vous purifie. Et le sang de Jésus fait, vous savez, comme dans l'histoire de Jacob et Esaü, Jacob se fait passer aux yeux de son père aveugle pour son frère Esaü, parce que, vous savez, son frère était tout couvert de poils. Alors il se met une peau de bête et pour se faire passer pour son propre, pour son frère. Eh bien cette peau de bête, c'est le sang de Jésus qui nous recouvre. Et lorsque nous allons sous le regard du Père, Jésus, en nous regardant, voit la pureté, voit l'amour de Jésus. Pardon, c'est le Père qui voit l'amour de Jésus. Vous n'êtes pas perdus là, ça va ? Et donc il nous dit à chacun, à travers le filtre du sang de Jésus, vraiment, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. En toi j'ai mis toute ma complaisance, toute ma fierté, toute ma joie, tout mon amour. Amen.